Nous allons donc débuter cette masterclass, l'une des premières de ces deux journées. Je suis ravie de débuter en votre compagnie et avec la compagnie d'Helena Manierou de DigitalEo. Nous allons parler donc de l'hybridation puisque c'est la thématique de ces deux jours et avec un titre très évocateur, c'est l'hybridation des compétences au service de la performance. Donc nous allons parler de DigitalEo, de son mode de fonctionnement, du parcours d'Helena et de voir un petit peu comment l'hybridation, l'innovation se sont imbriquées parfois sans le savoir dans un dispositif pour rendre l'entreprise plus performante mais aussi plus agréable à vivre. On peut dire ça comme ça. Je vous donne le mode de fonctionnement. Nous allons avoir une présentation d'environ 25 minutes. Ensuite, nous aurons 25 à 30 minutes d'échange. Vous pourrez réagir, vous poser vos questions, tout ce que vous voudrez nous faire partager également. Je voudrais vous indiquer que nous avons avec nous Aline Rollin qui va faire du scribing, c'est-à-dire du dessin en direct, qui va reprendre des mots-clés, des propos qui vont être échangés lors de ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est particulièrement intéressant de voir, surtout à la fin, les nuages de mots et tout ce qui va ressortir. Donc Aline sera avec nous. Et puis également, sachez qu'il y a un enregistrement qui est actuellement en cours et qui sera dès la fin de cette masterclass sur YouTube. C'était la petite surprise, on ne savait pas. Donc on pourra se regarder, trouver si ça a été pour tout le monde. Voilà, je vous propose de débuter en compagnie d'Elena Manirou de Digitaleo. Nous allons nous échanger et puis après, nous verrons avec la salle les questions. Alors, Elena, bonjour, qui êtes-vous ? Alors, bonjour à tous. Elena Manirou, je suis DRH Digitaleo. Je suis très honoreuse de passer après Nathalie Nixon qui nous a donné plein de tips, plein de concepts très intéressants. Si j'avais vu quand j'étais petite la pub sur les cheveux frisés, je pense que ma vie aurait changé. Franchement, c'était vraiment une découverte pour moi et j'ai quand même souffert pendant de longues années. Il nous a aussi parlé de l'équilibre entre l'ordre et les chaos. Il a utilisé plein de concepts que moi, j'avais essayé d'illustrer par des choses très concrètes et notamment en m'appuyant sur l'expérience que j'ai pu vivre chez Digitaleo un peu avant. Un petit peu avant. Alors, votre parcours, on peut supposer que vous êtes espagnole quand même, compte tenu de certains éléments. Non, je suis espagnole à 5% même. Donc, je n'étais pas hybride jusqu'à l'âge de 20 ans. J'étais 5% Pays basque. Voilà. Et je suis arrivée en France. Donc, j'ai 37 ans pour illustrer un peu. 37 ans, je suis mariée avec un breton. J'ai une petite fille de 6 ans et j'ai un autre en construction. Je suis à la moitié de la fabrication. Donc, je suis arrivée en France il y a, ça fait déjà plus de 16 ans et demi, dans les cartes de mes études pour 9 mois. J'étais Erasmus. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc, l'ouverture, ça m'a attirée. Aller découvrir un nouveau pays, tout ça. Et vous êtes restée aussi ? Eh bien, la preuve, je suis restée. Donc, oui, les bretons sont extraordinaires pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, votre formation, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, en fait, je suis arrivée il y a 20 ans pour faire une maîtrise AES. Donc, je suis un produit de la fac. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences professionnelles à la suite de cette formation. Donc, je suis passée un peu par les groupes rouliers, qui est ici, en Thermalune. Je suis partie à Montpellier, au soleil, chez Del Computer. Et je suis revenue en Bretagne pour vivre ma première expérience professionnelle intéressante, enfin, plus longue, on va dire. Ensuite, j'ai vécu trois expériences des cycles de 5 ans. Visiblement, c'est mon cycle. Et donc, ces entreprises, juste, elles étaient plutôt dans quel secteur, ces grosses expériences ? Alors, la première, c'était une PME familiale dans les dispositifs chirurgicaux. Donc, on faisait un produit haut de monde technologique qu'on vendait dans les mondes. Et ils m'ont recrutée, parce que j'étais très jeune, j'avais 23 ans. Ils m'ont recrutée parce que j'étais espagnole, entre autres. Je parle espagnol, je parle français, anglais. Et ils avaient besoin de se développer en Espagne, au Luxembourg, aux Etats-Unis. Et donc, j'ai cité les DAF pendant 5 ans. C'est lors de cette première expérience que j'ai pu mettre en place, de façon totalement intuitive, la fonction RH. Parce que dans une entreprise très familiale, les gens adhèrent à la philosophie du patron. Mais ce n'est pas forcément super structuré. Et quand ça va vite, il faut parfois des formations, même si la formation nous fait sortir de la prod. Et c'est bien quand même d'accompagner les gens dans la durée. Donc, vous avez appris sur l'Etat. Donc, j'ai appris sur l'Etat. J'ai appris le bon et le mauvais sur l'Etat aussi. Et on est des prodhommes, tout ça. Et là, ça m'a donné envie quand même de faire une formation plus professionnalisante. J'ai fait une formation continue le week-end, donc lors de ma cinquième année. Et c'est comme ça, à l'issue de ma formation, que j'ai eu envie d'aller voir un peu ailleurs. Et je suis rentrée chez Canal Plus pour créer la fonction RH au centre des relations clientes de Rennes. Oui, il est un centre des Canals à Rennes qui a 400 personnes qui se chargent de vous répondre au téléphone quand vous savez des petits soucis. Tout à fait. Là, vous êtes restée 5 ans. Je suis restée 5 ans. Vous avez tiré quoi comme expérience ? Alors, l'enjeu à l'époque, c'était de créer des passerelles entre les sièges et Rennes. Et surtout, faire développer les compétences des collaborateurs qui étaient à la base plutôt administratifs. Et dont les besoins de l'entreprise étaient de les orienter plutôt vers les commerces. Donc, vous imaginez la révolution. Voilà. Donc, j'ai vécu ça pendant 5 ans. Et au bout des 5 ans, j'étais quand même pas mal... J'avais vécu plein de choses intéressantes. Mais j'étais quand même pas mal fatiguée un peu de la fonction RH, qui a des côtés extraordinaires, mais il y a des côtés très usants. C'est l'humain, donc... C'est l'humain et... Parfois, c'est fatiguant. Parfois, c'est fatiguant parce qu'on a tous beaucoup d'exigences. Et enfin, bref, donc... Donc, vous vouliez passer à autre chose. J'ai me posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que je vais faire. De quelle façon ? J'ai jamais eu peur, par contre, de ne pas travailler. Parce que j'ai toujours été ouverte à toute possibilité, mobile, etc. Je vous dis ça parce que ce sont des choses qui m'ont accompagnée tout au long de mon parcours. Et qui m'ont donné aussi peut-être une facilité à dire les choses, à m'affirmier. Tout à fait. Donc, en fait, j'ai trouvé un jour une petite annonce qui parlait d'une entreprise, une start-up d'à peine 30 salariés qui cherchait une fonction RH. Digitaléo. Et bon, après... C'était il y a combien de temps, ça ? C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Alors, j'espère que ce cycle-là durera plus longtemps. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de chez Digitaléo. Jocelyne, ne vous inquiétez pas. Non, non, tout à fait. Non, mais je suis très, très, très heureuse. Vous verrez pourquoi après. Voilà. Et donc, entrer chez Digitaléo. Pour faire un petit... Pour planter le décor, le contexte, Digitaléo. Alors, Digitaléo... Un homme, l'histoire, la genèse. Comment est-ce que Digitaléo ? Peut-être le point commun, quand même, de mon parcours, c'est que j'ai vécu 3 expériences avec, au sein des 3 entreprises, l'innovation. L'innovation et l'humain au cœur du projet d'entreprise. Autant dans celle qui était très familiale, que chez Canal, que chez Digitaléo. Donc, c'est ça qui m'est motivée, moi. C'était ces valeurs-là que j'allais chercher. Alors, Digitaléo, c'est une PME rennaise qui propose une solution de marketing pour les points de vente. Elle s'enseigne, donc le marketing digital, par exemple. Par exemple, si vous souhaitez déstocker, vous souhaitez promouvoir des ventes, vous souhaitez acquérir des nouveaux clients, on vous aide par des opérations commerciales en ligne, des SMS, d'envoi d'emailing et un tas d'autres solutions. On aide les commerçants à s'équiper au niveau marketing de façon très simple et accessible. On n'a pas besoin d'être marketeur pour utiliser Digitaléo. C'était ça, le concept. Donc, un outil simple, ergonomique. Voilà. Donc, créé en 2004. Alors, donc, un peu de jeunesse parce que... Il faut comprendre que c'est important dans, justement, l'hybridation et l'innovation. Comment ça s'est passé ? C'est très important, je trouve, d'arriver au point de départ de Digitaléo, qui est Jocelyn Denis, notre fondateur, qui a 27 ans. Lui, c'est un produit de l'école de commerce d'Angers-Cholet, l'esqu'un qui avait fusionné. A 27 ans, tandis qu'il était en poste, il était chef de produit, dans les vidéos, il avait d'autres possibilités d'évolution dans d'autres entreprises. Il a décidé, à quelques mois d'être papa, pour la première fois, de monter son entreprise. Voilà, il avait envie de créer. Après deux ans, tout seul dans son grenier, cinq succès, à quelques jours d'être totalement au chômage, en fin des droits de chômage, il reçoit un SMS d'Orange qui lui dit, « Ah, votre forfait arrive à... » Et là, il s'est dit, « Tiens, dis donc... » Bon, son idée n'avait pas marché, à l'origine. Celle qui a essayé de développer pendant deux ans. Et quand il a reçu ses SMS, donc dans une situation quand même un peu stressante, un peu inconfortable, précaire, c'est là qu'il a eu l'idée. Il s'est dit, « Tiens, c'était en 2004. » La notification d'information aussi rapide peut servir à autre chose qu'annoncer qu'il y ait de mauvaises nouvelles. Et donc, ce jour-là, il est sorti, il est allé voir un concessionnaire automobile et il leur a demandé comment il traitait la relation client. Il leur a posé plein de questions et là, il s'est rendu compte que les concessionnaires automobiles appelaient beaucoup les clients à l'époque pour leur dire, « Votre voiture est arrivée, elle est prête. » Et il s'est dit, « Je peux vous proposer une solution qui est beaucoup plus rapide ? » Et c'était à l'époque, un logiciel qui envoyait des SMS. Donc voilà, l'aventure a démarré avec une envie qui était d'apporter une solution aux commerçants pour agiliser et faciliter la relation client de façon simple, efficace et pas chère. Alors, il a débuté tout seul ? Il a débuté tout seul. Au bout de deux ans, il a réculté la première salariée. Au bout de trois ans, quatre ans, enfin voilà, comme ça, ça a grossi petit à petit. Son objectif à la base, quand il a créé l'entreprise, était d'abord de trouver une solution qui était à la fois innovante, mais qui répondait à un besoin, à un besoin client. Et toujours, on ne fait pas les produits qu'on veut, on fait les produits que les clients veulent. Donc avec les clients au cœur, à chaque fois qu'on s'est posé des questions autour du produit, on a appelé les clients, on lui a questionné. Est-ce que déjà l'humain était au cœur de son projet d'entreprise ? Oui, le deuxième aspect, c'était l'humain. C'est un basketeur et donc il voulait retrouver l'ambiance du vestiaire. Pas forcément celle-là, mais l'ambiance, c'est-à-dire comment les compétences au sein du vestiaire se développent, les francs-parlers, et puis les feedbacks, les débriefs, quand on fait un fin de match ou même un milieu de match, comment le coach motive dans de la vision sans forcément participer à l'équipe aussi. Enfin, il y a plein de notions qu'on utilise encore aujourd'hui, plein de passerelles entre le sport et la vie de l'entreprise. Donc avec cette philosophie-là, il a très vite récruté des gens qui adhéraient à ces valeurs. Donc maintenant, vous êtes combien de salariés ? Alors aujourd'hui, on est 70. 70. Il y a eu des périodes où vous étiez un peu plus ? Il y a des périodes... C'est variable. C'est variable. On est plus ou moins. Vous êtes arrivée à une période où l'entreprise avait combien ? 30 personnes ? Alors juste avant que j'arrive, déjà pour illustrer un peu cette envie d'allier humain et performance et sans aucun lien. Il a eu... Et pour dire aussi comment... Quand même, on n'a rien sans rien. Jocelyn portait quand même quelque chose de visionnaire en lui. Il a écrit une vision en 2011 avec toute son équipe qui portait l'entreprise à 2020. Et si vous savez participer à la conférence juste qui précédait la mienne, Nathalie Nixon parlait de l'environnement, les sociales, le produit. Et en fait, lui, dans sa projection à 2020, il traitait ces trois sujets-là. C'est-à-dire qu'il parlait des locaux, il parlait de l'humain, notamment du multiculturel. Et il parlait aussi d'un produit qui répondait à beaucoup de besoins de façon innovante. Donc il y a eu un séminaire qui a été organisé et il en est sorti. Il avait déjà travaillé sur les valeurs de l'entreprise avec l'ensemble de l'équipe. Même dans sa démarche, il était plutôt ouvert et voulait avancer. Très d'actualité. En tout cas, il était avec son temps. Parce que quand on innove, en réalité, on revient aux basiques parfois. Et on ne le sait pas forcément qu'on innove. On ne cherche pas à innover forcément. Non, on ne cherche pas à faire une solution des compétences au service de la performance. On se rend compte après, on met des mots après sur ce qu'on fait. Donc 2011, 2012, j'arrive. Donc 30 collaborateurs. Quelle idée de recruter une DRH ? On fait les structurer, peut-être ? Je trouvais ça extra. C'était en tout cas un super projet d'entreprise. Quand on sait que les fonds d'investissement, que les grandes entreprises n'ont pas forcément des DRH dans leur conseil d'administration ou des directions, c'est dire qu'à 30 salariés, il nous faut quelqu'un pour être structuré, pour accompagner l'humain, je trouve ça quand même pas mal. Donc j'arrive dans ce contexte-là et mon enjeu, c'est d'accompagner les digitales dans la croissance en faisant évoluer la culture de l'entreprise pour justement répondre à l'innovation produit et puis accompagner les collaborateurs à libérer leurs énergies. Enfin, ça, ce sont des mots que j'emploie aujourd'hui. À l'époque, juste, il fallait récruter des compétences et puis il fallait que tout le monde se sente bien et à sa place et qu'il comprenne les rôles des autres. Enfin, voilà. Comment vous avez opéré ? D'une manière très classique ou vous êtes servie déjà de vos expériences passées ? Bien sûr, je me suis servie de mes expériences passées. J'avais des compétences et une expérience, mais c'est surtout la liberté qu'on m'a laissée aussi pour essayer des choses qui a permis que l'entreprise se construise à son image parce que je ne pense pas qu'il y ait des possibilités de faire des copiers-coller entre les organisations, mais au contraire que chaque organisation doit répondre à la culture d'entreprise à laquelle elle aspire et surtout doit matcher avec les ambitions du produit et qui doit avoir une cohérence quand même dans ces environnements-là. Alors, quel chemin vous avez pris ? Vous avez fait des recrutements, vous avez essayé de mettre en place des choses, vous avez fait qu'à certains constats aussi parce que certaines personnes de qualité ou avec des profils intéressants ne restaient pas chez Digital.io ? On a une histoire, moi ça fait déjà 5 ans que je suis dans l'entreprise, j'ai recruté 75% des collaborateurs, l'histoire a fait que même dans les recrutements on a un peu revu notre façon de faire dans l'évolution des compétences aussi, ça veut dire quoi revoir notre façon de faire ? Avant, j'utilissais pas mal, je me servais des cabinets de recrutement qui nous recrutaient des compétences et très vite quand même, il y a 4 ans déjà, je me suis rendu compte que l'entreprise allait plus vite, que la culture d'entreprise allait plus vite que ce que les cabinets pouvaient imaginer et en termes de valeur ils ne représentaient pas tout à fait ce que je voulais qu'on dégage. C'est-à-dire qu'ils avaient des diplômes mais pas forcément l'attitude ? L'attitude, tout à fait. Je suis une fervente croyante sur le fait que l'attitude fait la différence pour la performance, c'est-à-dire qu'on a besoin des compétences et l'expérience mais que c'est l'attitude qui fait vraiment la différence. Donc on arrive quand même avec une culture d'entreprise qui se construit au fil du temps. Tout à fait. Donc multiculturelle, beaucoup de nationalités. Alors tout ça, effectivement, ça répond à un besoin. Et pour peut-être finir sur le recrutement. Donc je commence avec un recrutement classique, avec des recrutements. Rapidement, je me rends compte que j'ai des candidats qui ne correspondent pas. Ça coûte cher. Donc j'ai là un dilemme. Je fais quoi ? Je suis toute seule pour gérer les RH. On n'est pas très nombreux mais j'ai essayé quand même de faire pas mal de choses. Donc d'abord, je travaille sur qui nous sommes parce que ce que je voyais, c'est qu'entre l'image qu'on pouvait dégager à l'extérieur et notre quotidien, il pouvait avoir des écarts et qu'il n'y a pas pire que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire qu'il y ait des intégrants candidats qui se disent « Ah, mais moi, on m'a dit ça. » Et en fait, le poste ne correspond pas du tout. Donc en fait, j'ai d'abord travaillé sur les valeurs, avec mes collègues parce que moi, je suis une fonction support. Sans eux, je n'existe pas. Donc je suis à leur service. Du coup, on a travaillé tous ensemble sur qui nous étions, de quoi on avait besoin en termes de personnalité et puis de compétences pour non seulement répondre à un besoin à court terme, mais aussi à long terme et pour apporter quelque chose à l'équipe. Donc tout ça, ça paraît juste évident. Ça n'est pas tant que ça. Et quand vous dites « On a discuté », c'était avec les membres du Codier ? Non, non, avec tous les collaborateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai une offre d'emploi à sortir. Je vais la faire benchmarker, challenger. Je vais la faire... Je vais la présenter, en français, aux collaborateurs en question. Je cherche un commercial. Je vais dire à un de mes commerciaux « Vous en pensez quoi ? Tu en penses quoi ? » Etc. Challenge là. Bon, bref. De quoi vous savez vos besoins dans l'équipe ? Et il va aussi participer au recrutement. Donc on a changé les process, on a changé les annonces, on a intégré, complètement internalisé le process de recrutement. Et aujourd'hui, on travaille plutôt avec des cabinets. Ça fait déjà 4 ans que j'intègre et que je recrute toute seule. On a diminué de 75% le budget de recrutement. Pourquoi que les 75% ? Parce que les 25 restants, je les utilise sur des job boards comme LinkedIn et d'autres qui m'aident à chasser. Enfin bon, notre façon de recruter a complètement changé. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus efficace. Alors concrètement, quand on passe un entretien avec Elena Manvierou à Digitaleo, ça se passe comment ? Alors, déjà, ce qui m'intéresse, c'est qui vous êtes, vous ? Comment on arrive dans votre bureau déjà ? La première réponse ? Alors, en marchant normalement. C'est-à-dire que d'abord, on postule et puis après, on va avoir un appel téléphonique de mon collègue qui s'appelle Florent qui va nous poser déjà quelques questions. Donc, on fait une précaire. On fait plusieurs questions téléphoniques pour savoir si la personne a bien compris les postes et s'est projetée un peu dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que sinon, tout le monde perd du temps. Une fois qu'on a passé cette première étape, on arrive dans mon bureau, soit avec moi, soit avec un manager directement. Et là, on va parler de dégâts à égals. On va se dire de quoi on a besoin, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on a compris. Et puis, après cet échange-là, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se débrie à chaud. Donc, la personne, elle sait si elle est retenue ou pas et pourquoi, ce qui lui permet aussi de rebondir. Donc, vous fonctionnez beaucoup à l'instant parce que si, dès la fin de l'entretien, c'est à chaud, Alors, ça s'apprend. Oui, non, merci. Alors, en fait, on fonctionne pas mal à l'intuition, mais je pense que l'intuition, ça alimente de l'expérience. Et quand on travaille avec la moitié de l'effectif qui sont des ingénieurs, je peux vous dire que leur faire faire un feedback à chaud, c'est très difficile. Mais ça, c'est travail. Et quand on y arrive, on développe les compétences de nos collaborateurs. enfin, c'est très riche. Et puis, tout le monde est gagnant. Les candidats qui ne patientent pas et les collaborateurs qui ont pu donner son avis sur quelqu'un. Donc, par contre, je cadre quand même pas mal. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, on attend ça, on attend, si on va rencontrer un futur collègue. J'ai dit, j'attends que tu me donnes ton feeling, qu'est-ce qu'il va t'apporter, etc. Donc, je demande précisément est-ce que j'attendais la rencontre. Et puis, voilà. Et il y a une fiche de poste, alors ? Comment ça se passe ? Alors, la fiche de poste, vous l'avez fait sauter, je crois. C'est compliqué dans une entreprise qui va vite d'avoir des fiches de poste qui soient pérennes. Alors, comme tout outil RH, quand on est pragmatique, on se pose de haut, trois fois la question à quoi ça sert. Et au bout d'un moment, je ne sais pas, chez vous, mais dans vos entreprises, mais en tout cas, dans la mienne, on fait une fiche de poste et à la base, quatre pages, quoi. Environnement, possibilité d'évolution, différents postes, blablabla, avec qui on va travailler, compétences, métiers, blablabla. Et en fait, elle restait dans son drive, donc elle restait dans son fichier dans les nuages. Et on l'a sorti une fois par an pour faire l'entretien annuel. Ah oui, ça correspond, ça ne correspond pas, etc. Ce qui est quand même une façon de travailler très classique. Et puis, on modifiait la fiche de poste parce que tous les ans, ça avait bougé. Donc, résultat des courses aujourd'hui, on fait des annonces, c'est-à-dire qu'on parle par mission, quelles sont les missions à court terme des personnes. En plus, on est sur des nouveaux métiers, donc il y a des fiches de poste qui n'existent pas ou qui sont éphémères. Là, pour illustrer, je cherche un marketing planner. C'est un poste qui n'existe pas encore tel quel. Concrètement, vous cherchez quelqu'un ? C'est un poste hybride entre les chefs de pub, un chargé des coms dans une agence des coms et un stratégique planeur. Voilà. Et vous allez chercher où ? C'est dur. C'est dur et tout le monde ne comprend pas. Et c'est normal. C'est pour ça qu'on fait de la chasse et on explique ce qu'on cherche. Bon, le poste est en ligne, vous pourrez aller voir. Il y a un entretien qui a 14 heures, si vous voulez. C'est un super poste. C'est pour vous dire que c'est déjà parfois pour rien qu'écrire une annonce, on met bien un mois. Et on fonctionne énormément chez Digital EO, test and learn. On essaye et on change. On corrige. Ça fonctionne. C'est bon, ça ne fonctionne pas, on réajuste ou on arrête. Et ça fait partie des principes de la culture de Digital EO et ceci s'infuse dans tous les services et dans tout ce qu'on fait. Alors, on n'a pas parlé, mais l'organisation du travail, l'organisation des équipes et c'est inspiré aussi de cette culture de l'innovation. Donc, on fonctionne en agile. C'est-à-dire ? Agile, non. Donc, agile, c'est quoi ? C'est comment on répond au plus vite à un besoin client. Donc, flexibilité. Flexibilité. Alors, pareil, Nathalie Nixon nous parlait de comment faire un produit qui ne soit pas 100% fini, mais qui répond à 80% des besoins du client. C'est très, très dur pour les développeurs, je peux vous dire, qui cherchent toujours la perfection. mais on a réussi à trouver des façons de travailler, enfin, on y travaille encore, pour répondre à ces besoins rapidement. Donc, concrètement, c'est quoi ? On crée des équipes projet, donc des villages chez nous, qui vont regrouper plusieurs compétences, donc des développeurs, des tech leads, des chefs de produits et d'autres, et qui vont travailler par des sprints de trois semaines, voire de deux semaines, en fonction des fonctionnalités à sortir, sur des choses très, très précises. nous, on sort plus de 20 000 en production par semaine, donc les produits évoluent en permanence et la roadmap, c'est-à-dire la vision produit, on a une visibilité à trois mois, ce qui peut effrayer plus d'un, mais c'est comme ça que ça marche chez nous. Ça ne sert à rien de faire non plus de budget à trois ans. On les fait parce qu'on a les investisseurs, etc., mais en fait, on les revoit tous les trois mois. Donc ça, ça fait partie de votre fonction agile. Tout à fait. Alors, pour travailler dans cet environnement-là, on se rend compte que tout le monde n'est pas forcément propice, même si ça attire énormément. On s'est dit, voilà, c'est un environnement dans lequel on est très responsabilisés, on est autonome, on peut faire plein de choses, être force de propositions. Ça peut fragiliser certaines personnes. Et en fait, ça attire beaucoup, mais on se rend compte, et ça, c'est l'expérience pour le coup, au bout de cinq ans, on ne recrute pas pareil non plus. On se rend compte que les compétences, c'est pour ça, ne suffisent pas et que malgré la motivation de certains et malgré les compétences de certains, il y a des moments où ça décroche. Quand est-ce que ça décroche ? Les changements chez Digitaleo, c'est tous les jours. Donc, tout le monde ne voit pas, ne vit pas les changements de la même manière. Certains les vivent comme une source d'inspiration, d'opportunité et d'autres, une source de stress permanent. Donc, pendant un an, ils font le fort, ils font le fort, ils font le fort parce qu'il est une ambiance chouette, c'est très convivial, très exigeant. L'exigence, ça tire aussi. La performance aussi parce qu'on apprend beaucoup. Mais en fait, au bout d'un moment, malheureusement, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas et on a perdu pas mal des collaborateurs. On a eu, parfois, par année, des tourneurs très forts parce que nous-mêmes, on ne s'est rendu pas compte qu'on était une machine... Un peu de guerre et que ça... Que ça allait très vite, quoi. Que ça allait très vite et que tout le monde ne vit pas les changements de la même manière. Donc là, ça vous a vraiment interrogé sur votre façon ? Alors, on s'interroge tout le temps. Mais là, encore plus, quand on voit partir les collaborateurs comme ça, on se dit... Tout à fait, surtout qu'on a mal. On a mal, ils sont mal. On n'aime pas voir les gens malheureux et c'est un investissement. C'est ça. Et puis, il y a du business quand même derrière. Il y a du business. Il y a de la déstabilisation des équipes. Oui. Alors, quand je dis on s'interroge tout le temps, c'est un sacré exercice aussi de s'interroger tout le temps, mais c'est le propre des entreprises qui doivent évoluer vite. Je ne sais pas, mais pour faire le comparatif avec les sports, il y a des sportifs de haut niveau qui sont très, très forts, mais qui pour encore monter en performance doivent travailler d'autres qualités et donc par période, ils sont moins forts. Je pense à Nadal, qu'est-ce qu'il travaille à ces moments ? Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'ils passent par des moments plus difficiles pour revendir et revenir à la première ligne de... Voilà, à être plus fort. Et bien, dans l'entreprise, elle est vivante et elle est composée d'humains. L'humain n'est pas linéaire. C'est complexe, ça bouge. ça bouge, ça a des trucs. Et du coup, on n'est pas tous à 100% à 300% à chaque fois, donc il faut tenir compte de ça. Et voilà, ça fait partie de l'entreprise agile et vivante. Donc, on va peut-être passer sur comment se porte l'entreprise. Vous avez reçu un certain nombre de prix par rapport à... Aussi, qu'on peut mettre en avant par rapport à vos méthodes, à ce qu'est Digitaléo. Et vous-même, vous avez reçu des prix récemment ? Oui. Voilà. Allez-y. Les prix, ce n'est pas une fin en soi, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, c'est sûr. On ne va pas dire le contraire. Nous, on voit les prix et les labels comme une récompense, mais aussi comme un challenge. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir un prix une fois. Et puis, nous, on aime bien être bon tout le temps. Donc, en fait, parmi les prix, vous avez pris de la convivialité 2014. Alors, on a des prix qui, depuis l'année 2011, on a un prix ou deux par an, autant sur la croissance de l'entreprise, donc sur la performance financière, que sur l'humain. Et c'est là où c'est quand même en tant que responsable RH et plus, je vous raconterai après, c'est très satisfaisant parce qu'on se dit, bon, ce qu'on fait quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, après, on n'est jamais arrivé. Et une spécificité aussi, c'est qu'on fait des choses sans se rendre compte, mais avec une envie qui est de répondre à un besoin. Et chez Digitalio, on adore les partages. On adore se challenger, on adore sortir, aller voir ailleurs, se comparer, voilà, vous les emmenez dans des sacrés endroits aussi pour... Oui, on se donne les moyens de nos ambitions. C'est-à-dire que si on trouve que Salesforce, ils sont une force de vente incroyable, on va les voir. On va les voir à Dublin, vous faites comment, vous s'est organisé comment, vous faites comment la lead gen, la génération d'opportunités commerciales. on va aller voir Google sur leur culture d'entreprise, on va aller voir LinkedIn sur leur façon de constituer des équipes multiculturelles. Et avec tout ça, on s'approprie des notions qu'on teste et on devient... Vous voulez mal accès à votre... on teste effectivement et après ça devient de la culture digitalienne. Est-ce qu'il faut être dans l'hybridation à tout prix ? Vous disiez, il y a des fondamentaux dont il ne faut pas passer à côté. Alors, c'est-à-dire ? L'hybridation des compétences, quelque chose d'un peu entre deux où on n'est pas dans des cloisonnements très forts parfois. Vous m'avez dit, bon, l'hybridation c'est bien mais les fondamentaux c'est bien justement sur les latitudes. Ah oui, l'hybridation c'est un terme plutôt nouveau. Moi c'est la première année que j'entends parler d'hybridation même si je comprends le concept et je pense qu'on fait l'hybridation. Je suis moi-même un produit hybride étant 20 ans dans un pays saison dans un autre. Dans votre poste aussi, vous êtes responsable client. Oui, aussi. Mais alors, quand on parle d'hybridation, c'est-à-dire que il y a des services et on ne peut pas faire non plus un mix. C'est-à-dire que la multiculturalité au service comptabilité c'est intéressant mais il faut surtout avoir des basiques qui marchent bien et qui en réalité répond aujourd'hui à un besoin législatif français. Donc je ne vais pas intégrer de compétences fofolles pour faire les contrôles de gestion. En revanche, si je cherche la créativité dans un poste donné, on va se permettre de recruter ou de faire différemment. Donc dans ce sens, oui, on a des basiques sur lesquelles on est tout à fait conscient qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas oser ou que ça ne sert à rien d'oser, soit parce qu'on a déjà essayé et que ça ne marche pas, soit parce que les bon sens disent que ça ne sert à rien mais de l'énergie l'attend. Parfait. Donc je pense qu'on a dégrossi le portrait un petit peu de ce que vous faites. Peut-être si vous voulez Léna vous asseoir parce qu'effectivement ça va ? Pas trop fatiguée ? Non. Je vais vous proposer peut-être d'avoir un moment d'échange après tout ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez besoin d'illustrer vous aussi vos expériences ou partager ce que vous avez mis en place ou ce que suscite l'intervention d'Héléna en vous présentant ? Bonjour. Tu allais commencer à nous parler de l'hybridation de ton poste. Oui. Alors ça pareil, c'est une particularité. Enfin, je n'avais jamais vu une façon d'oser aussi forte. On cherchait quelqu'un qui allait mettre en place l'expérience client chez Digital.io. Donc même si l'essence du client est développée depuis le début, aujourd'hui, on a un parc de 3500 clients, on voulait les développer, l'upsell pour ceux qui y parlent, c'est-à-dire la fédélisation et on cherchait quelqu'un qui maîtrise le marketing. Enfin, on cherchait un profit vraiment très difficile, compliqué. Ou toi, cinq pattes. Oui. Et finalement, on ne trouvait pas, on ne trouvait pas, on ne trouvait pas les temps passés, l'équipe s'est créée, sans manager, parce qu'on fait beaucoup ça aussi, c'est-à-dire qu'on y va, même si ce n'est pas parfait. Et un jour, donc Joseline Denis, mon boss, me propose de prendre les challenges de manager cette équipe. Donc, vous pouvez imaginer à ma tête, un DRH, tu as vu l'expérience client, ah bon, d'accord, bah oui, mais tu fais la même chose que tu fais avec les gens internes, mais avec les clients. Ah, d'accord. Et en fait, ça fait six mois et puis ça se passe super, j'adore. Et nos clients sont satisfaits. Après, on suit des syndicateurs qui nous prouvent aussi, on mesure tout, on mesure beaucoup, on se remet en question. Et peut-être qu'un jour, je passerai les flambeaux parce que je ne peux pas être partout non plus. C'est ça. Je ne peux pas me multiplier non plus. Après, aussi, une spécificité, j'ai envie de dire, dans des entreprises comme ça, c'est que ce n'est pas une question d'ego quand on rentre, par exemple, chez Digitaleo, on ne va pas travailler sur le nego. C'est-à-dire moi, si on me dit, aujourd'hui, on m'a donné cette opportunité-là, mais si demain, je considère et mon boss considère qu'il y a quelqu'un d'autre plus performant et que pour aller plus vite, plus loin, plus fort, il faut d'autres compétences, alors pas de soucis. Il n'y a pas de langue de bois chez Digitaleo. Vous m'avez dit, on y va. On y travaille. C'est-à-dire, on s'est fait accompagner par un coach pendant longtemps pour travailler sur le leadership et l'assertivité et on a des outils de régulation qu'on utilise au niveau du comité de direction, mais à tout niveau dans l'entreprise pour pouvoir tout se dire de façon constructive. C'est ça, parce que des fois, ça peut partir en live. Je ne sais pas. Entre vous. Non, mais vous êtes combien ? 4, 5 dans le Codir ? Alors, au Codir, on est 5 aujourd'hui parce qu'on vient d'être un directeur commercial et disons que chacun a aussi... A sa couleur et donc se défend aussi. Ah oui, ça, c'est vrai. Je parle beaucoup en couleurs. Chacun a sa couleur, c'est-à-dire qu'on est tous très, très, très différents. Et c'est ça qui fait la richesse. On a l'impression que vous avez pas mal de caractères. Ils sont tous comme ça. Ça doit être sympathique, les Codir. Les caractères, l'énergie. L'énergie aussi. L'énergie, oui. Il y a de tout. Il y a de tout, mais en tout cas, ils me canalisent pas mal aussi, si c'est ça la question. Et puis, je suis quand même quelqu'un qui écoute et j'ai des collègues qui sont plus en observation. Moi, je peux être plus dans l'instinct. On se complète, quoi. C'est-à-dire que moi, toute seule, j'arriverai à rien. Une équipe peut être vraiment très, très puissante, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, de réactions ? Oui. Alors, je vais essayer de passer le micro. Merci. Bonjour. Coraline Massé. Je travaille dans les études marketing. Vous disiez tout à l'heure que le changement, c'est tous les jours. Oui. Vous auriez quelques exemples un peu plus précis. Est-ce que tous les jours, il faut changer de poste, changer de bureau, changer de profession ? Ça veut dire quoi ? Changement tous les jours. Alors, les changements passent par des changements parfois physiques, des places, effectivement. On a bougé l'équipe commerciale trois fois déjà. Alors, on a aménagé dans des nouveaux locaux en 2014, des locaux qui sont à notre image, qui sont des locaux extraordinaires au cœur de la courrouze. On a déjà déménagé les équipes commerciales deux fois des places. Alors, on s'est dit pourquoi changer autant ? Parce que ça répond à un besoin aussi et qu'on teste. On croit que tout changement peut être porteur. Donc, on ne fait pas des changements juste pour se faire plaisir. Donc, on peut changer des places. Alors, les périmètres des postes évoluent aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous demander de faire, je ne sais pas, que du support, par exemple, l'appel téléphonique, que du support, du support. Demain, je vais te dire, ah oui, mais bon, tu ne vas pas aussi faire de l'appel sur temps au feed et on va tester ça et on va voyer des similings. Donc, quelqu'un qui est rentré pour faire du support va se retrouver à être multi-casquette et à élargir son poste. D'autres exemples aussi d'hybridation ou de changement qu'il y a tous les jours. Par exemple, quand on m'a proposé de prendre l'expérience que j'ai, un customer success, responsabilité, on m'a dit de toute façon, tu auras moins à recruter cette année, etc. C'était en avril, en septembre, les temps passent, donc quatre mois. Et on m'a dit ah, finalement, d'ici la fin de l'année, 17 recrutements, ça, c'est des changements. Donc, du coup, la personne d'année rage qui travaillait avec moi, je lui avais dit ah, tu pourras t'occuper d'ici, d'ici, après, j'ai dit non, on va se focaliser là-dessus. Donc, disons qu'en fonction des priorités, notre scope peut changer, notre poste aussi, enfin bon. Vous pouvez laisser votre bureau pour une réunion ? Ah oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que... c'est un open space sur deux étages. Oui, les locaux, ils sont constitués pour faire en sorte que la créativité, la transparence soient quotidiennes vécues. Donc, on a deux factories, c'est-à-dire deux salles dans lesquelles on peut écrire sur les murs parce que quand on fait des réunions, plutôt que de préparer le PowerPoint, on aime beaucoup le design thinking. On prend des photos et ça y est, le compte-rendu est fait. Voilà, on essaie de pousser le pragmatisme aussi au bout et voilà. Une autre question. Bonjour, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans vos recrutements, vous prenez des gens plutôt positifs, mais je pense qu'il peut arriver que quelqu'un vous réponde ben non, moi, je n'ai pas été recruté pour ça, je ne veux pas faire ça. Comment vous traitez ces attitudes-là qui doivent arriver au quotidien quand même ? Alors, j'ai rarement cette réponse-là parce qu'en fait, quand on rejoint l'aventure, on sait, c'est-à-dire que j'ai énormément de travailler pour que les gens ne soient pas surpris en arrivant et ne se disent pas je ne vais pas le faire. En revanche, il y a des moments où on sort carrément des saisons de confort. C'est-à-dire, il y a des moments où on fait des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, soit on les prend comme une opportunité et on se développe, on développe ses compétences là-dessus, soit on les vit mal et on décide parce qu'on est grand, on est sur un comportement et un rapport adulte-adulte chez nous. Quand ça ne va pas, on le dit et on trouve des solutions toujours. Merci, Elena. Une autre question, oui, monsieur. Bonjour. Société Panpharma. Je suis moi-même un free un peu hybride. J'ai la casquette maintenance au sein de l'entreprise et en même temps, je mets en place l'amélioration continue sur différents services, différents secteurs où justement, il y a des cloisons partout. C'est très cloisonné. Les gens qui ne sont que au labo, assurance qualité, la production et on a beaucoup de mal à échanger. Donc, on se bat pour qu'on échange plus. Donc, on lance des groupes de travail. Vous appelez ça, vous, des villages. Je pense qu'on est un peu dans le même périmètre. Je veux savoir comment vous arrivez à manager des gens, à les coacher, sachant que tous sont débordés. Quand on prend leur plan de travail, on s'aperçoit qu'ils sont à 120%. Ils travaillent à la maison. Pour mettre en place une réunion avec 10 personnes, c'est pratiquement impossible sur l'année. Comment vous arrivez à gérer tout ça ? Comment vous arrivez, on va dire, à les animer et leur donner envie de changer tout le temps, de passer d'une activité à une autre parce que c'est un peu de la polyvalence que vous leur demandez ? C'est quoi votre recette ? Alors, on y travaille encore tous les jours, mais j'ai envie de dire que c'est d'abord, on prend en compte ça. C'est-à-dire, on leur dit, on sait que vous êtes engagés, on sait que vous êtes débordés, les priorités vont changer, on donne du sens. On se retrouve tous ensemble une fois par mois à l'heure d'un talk dans lequel on n'annonce pas que les chiffres. On parle aussi des projets, etc. On essaie de valoriser le travail des gens. Et puis, après, on essaie de faire en sorte que chaque changement soit cohérent. Et puis, si on sent qu'il y a beaucoup de freins, on les écoute aussi. Et on ne le fait pas. Et est-ce que vous mettez en place des indicateurs de performance qui permettent un peu de mesurer à la fois leur performance, le fait aussi qu'ils peuvent être débordés ? Ah oui. Vous mettez en évidence aussi leur efficacité aussi ? Oui. Alors, là, pour le coup, j'utilise beaucoup mon casquette RH. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en place des outils qui vont leur faciliter la vie et pas le contraire. C'est-à-dire que pour évaluer la performance, pour savoir si quelqu'un va bien dans son poste, si quelqu'un a compris le virage ou autre, on ne fait plus d'entretien annuel qui était vécu comme un fardeau, c'est lourd, en fin d'année, ça tombe vraiment pas bien. Donc, on fait des entretiens beaucoup plus réguliers, l'occurrence trimestrielle. Très court, une page et demie. On parle de bien-être, mais on parle aussi d'objectifs métiers. Donc, ça, c'est un outil. Ensuite, pour savoir quand quelqu'un se pose des questions, on préfère toujours anticiper, on lui propose de se faire évaluer par ses collègues. Donc, on a mis en place des 360 et des 180. Enfin, on a une batterie d'outils qui permet aux collaborateurs de prendre la température régulièrement sur soi-même et puis, le manager est là en tant que baromètre. Voilà. Et parfois, quand il y a des équipes qui ne sont pas dans les succès pendant plusieurs mois, on a appris à baisser les niveaux d'exigence et à adapter ça pour être au moins une fois dans les succès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas durablement garder des équipes qui ne sont pas dans les succès. Donc, on sait adapter aussi nos ambitions, notre niveau d'exigence par rapport à la réalité. D'accord. Juste une dernière question. Je me dis, il y a beaucoup de turnover, mais il y avait à un moment donné beaucoup de turnover. Est-ce que ça ne faisait pas partie de la stratégie de l'entreprise de se dire qu'on a des gens super compétents, ils sont super créatifs, mais on sait que ça va durer 18 mois, 24 mois, donc il faut en tirer profit un maximum en sachant que d'autres vont frapper à la porte pour apporter aussi leur créativité. Est-ce que ce n'est pas une stratégie d'entreprise ? Alors, clairement, non. D'accord. C'est fatiguant, on investit énormément parce qu'ils profitent aussi d'un coaching extérieur et puis, non, non, clairement, non. Clairement pas. Après, moi, j'ai énormément analysé les turnover et on a eu des turnover souvent dans certaines équipes. Il y avait des équipes au commerce, par exemple. Ça s'explique qu'on a eu deux directeurs commerciaux différents aussi parce que ce sont des postes clés. Ce n'est pas forcément facile de réussir dans un environnement, un écosystème en plein changement sur un métier nouveau. Enfin, bon, voilà, ce n'est pas facile de recruter non plus. Donc, non, l'objectif, ce n'est pas de voir du turnover. Vous voulez les garder ? Ah oui, oui, oui. Par contre, c'est vrai, qu'on constate aussi que des 12 derniers départs, 10 sont partis créer leur boîte. Donc, on crée aussi des entrepreneurs. Mais ça, moi, ça me rend très fière. Après, c'est beaucoup de taf pour moi. C'est clair. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut les remplacer et que, voilà. Et c'est de la concurrence ? Alors, on essaie que ce soit plutôt la complémentarité que de la concurrence. Voilà. Parfait. Après, oui, monsieur. Bonjour, Barthélémy Gonela. Moi, j'ai une question. Alors, c'est sûr, ça peut paraître paradoxal ou hors propos, mais c'est sur la valeur travail. Je suis d'une génération où on était, le travail, c'était le CDI, tout ça. Or, avec l'hybridation, on voit qu'on va mettre en place de nouvelles valeurs. Et surtout, je vois dans mon agence que les jeunes sont de plus en plus, je dirais, détachés de cette valeur de leurs aînés. Et on a de plus en plus, certaines fois, du mal à les garder en CDI. Ils préfèrent un CDD parce que, justement, il y a une certaine, pas volatilité, mais une adaptation au monde qui suive, puisqu'on est le monde de l'Internet, tout va très vite et ainsi de suite. Et comment vous vivez ça, vous ? Donc, vous êtes une start-up qui commence déjà à avoir un peu de bouteilles quand même. Oui, on a l'esprit start-up, je suis d'accord. c'est ça. Non, il faut la garder, mais la difficulté aussi, après, à terme, c'est comment garder l'esprit start-up quand on évolue. Ça pourrait être une deuxième question. Ça pourrait être une deuxième question. Mais là, la première, c'est vraiment, c'est forcément des jeunes qui y arrivent, qui ont plein d'idées et compagnie. Comment vous arrivez à les fidéliser dans ce cadre-là ? Alors, moi, déjà, je crois énormément aux jeunes. C'est-à-dire que, nous, on a une valeur travail, mais qui peut être différente en fonction de culture, déjà. Donc, en fonction des générations, elle a changé, la valeur travail, mais ils s'en donnent une, je vous rassure. C'est-à-dire que, quand ils sont heureux au travail, ils viennent avec la patate et ils se donnent à 300 %. En revanche, on a énormément travaillé sur qu'est-ce qu'ils s'attendaient de l'entreprise. Donc, moi, quand je rencontre des jeunes, je leur demande, mais vous s'attendez quoi de votre manager ? Vous s'attendez quoi de l'entreprise ? Vous s'attendez quoi du poste ? Et il faut être ouvert, il faut savoir être souple aussi. Les priorités, elles ne sont peut-être pas les mêmes, mais je peux dire aussi qu'entre un jeune et un autre, ça change beaucoup. Voilà, je peux avoir des comportements des jeunes qui sont similaires à ceux des personnes... Donc, vous ne vous sentez pas tellement ce... Ah, si, si. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que... C'est propre à chaque personne. Non, mais c'est encore du changement, c'est-à-dire, c'est encore à nous de nous adapter, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas une valeur travail. La valeur travail a changé. C'était plutôt dans la philosophie, bon, on vient, mais on n'est pas sûr de rester, on préfère un CDD qu'un CDI parce qu'on veut toucher à tout et pouvoir avoir l'occasion de partir. Alors ça, je n'entends pas, moi, des jeunes. Je préfère un CDD qu'un CDI. Ils veulent... En tout cas, ça dépend de ce que vous proposez, mais c'est sûr qu'ils veulent évoluer. Et moi, quand ils me disent que je veux évoluer, j'ai dit, vous entendez quoi par évoluer ? Ah ben, je vais apprendre plein de choses. D'accord. Est-ce que vous voulez passer ? Est-ce que passer d'un poste à un autre ? Ils sont moins dans les statuts cadres et non cadres. Les statuts cadres, je l'ai appris en France, ça me fait beaucoup rire. J'ai même fait des séminaires de comment sortir du cadre. C'est très, très français. C'est très étonnant et ça a piloté énormément de jeunes quand j'étais jeune. Donc ça a changé, par exemple. Là, ils disent moins, ils s'attendent moins à être cadres, mais plus à s'enrichir. Donc nous, on travaille énormément sur, OK, vous savez pouvoir vous enrichir, mais vous allez aussi apporter et on a un niveau d'exigence. Et voilà, vous voulez peut-être travailler sur cette techno-là, c'est peut-être pas tout de suite. Enfin, il faut dire, on essaie d'être le plus transparent possible. Et quand ça va pas, eh ben, on se le dit dans commun accord et on fait pas de... C'est merci, au revoir, ça le fait pas, quoi. Bah, on s'accompagne tous les deux, oui, dans la sortie. Et les équipes, oui, oui, mais c'est pas tabou, quoi. C'est-à-dire que les salaires non plus, enfin bon. Ça fait partie de... D'une culture. La culture, en tout cas, qui est chez Digitalio. Mais je comprends que c'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple de gérer cet écart culturel pour le coup. Merci. Une autre question, une autre réaction ? Non ? Le dernier prix que vous avez reçu, il n'est pas très vieux. Est-ce que vous pouvez nous en parler, même si vous êtes assez modeste, mais il y a combien, trois semaines, un mois, vous avez reçu ? Alors, oui, merci Marlène. Je vous en prie, Elena. Oui, j'étais très honorée de recevoir un prix des femmes de l'économie sur les DRH et l'innovation sociale, donc lauréate d'or au Grand Ouest. Pour moi, ces prix-là, alors c'est un prix, c'est pas payant. Et vous n'avez pas postulé ? Alors, on postule, par contre. mais au départ, vous n'étiez pas... Non, mais je pense que 99% des femmes ne sont pas pour. Ne postuleraient pas de façon spontanée, ce qui est le cas du prix des femmes de l'économie. Je vous suggère fortement, vous femmes, de postuler. C'est juste exceptionnel, en tout cas après, la soirée était très émouvante. En fait, ces prix, ils mettent en avant des femmes de tous les jours, pas forcément des femmes du CAC 40, qui font des choses pour l'entreprise et au-delà. C'est-à-dire que dans cette culture du partage et de l'envie de, je ne sais pas, les voir plus loin, de comprendre, de partager, moi, j'ai fait aussi beaucoup de choses en dehors de DigitalEo pour ouvrir DigitalEo à des jeunes, à des moins jeunes, faire des entretiens conseils à des gens qui sont en difficulté ou pas. Et ça, que ça soit récompensé, pour moi, c'était juste la série sur les gâteaux parce qu'on ne le fait pas pour ça. Donc, merci. Par contre, c'était très chouette. Je ne sais pas comment le dire, mais je pousse les femmes à postuler. Il y a six catégories et chaque femme a un parcours différent. Donc, allez-y, renseignez-vous sur Femmes de l'économie et même sur Femmes de Bretagne. Femmes de Bretagne, c'est un réseau exceptionnel auquel je fais partie. On a Marie-Éloi qui est la présidente qui est juste dans la salle à côté. Marie-Ci Toubentan, merci pour ce qu'elle était. Digitaleo, alors, et demain ? Demain, alors, vous, c'est un bébé ? Oui, alors, Digitaleo, ça sera peut-être d'autres bébés aussi. L'idée, c'est de continuer. On n'a pas un objectif forcément de croissance des effectifs. On a arrêté ça. On voulait avant, on se disait, dans trois ans, on sera 150. Non, maintenant, on est très ambitieux pour autant, mais plutôt sur comment notre produit va répondre encore et encore et encore aux clients. Donc, on a démarré avec un produit qui était multicanal, qui envoyait des SMS. On l'a fait, enfin, pardon, monocanal. On l'a fait devenir multicanal et aujourd'hui, on apporte du service, on apporte du contenu. Voilà, donc pour moi, Digitaleo Demain, ça va être deux produits, c'est-à-dire, j'espère, donc on fait tout pour, le produit marketing qui sera au service des points de vente en France et en international. Et toujours localisation en Bretagne ? Alors, ça pareil, pour nous, pour l'instant, c'est une opportunité. Ce n'est pas forcément la même vision des Parisiens, mais pour nous, c'est une opportunité parce qu'on trouve des compétences tout à fait à la hauteur en Bretagne. On arrive à attirer quand même beaucoup de gens talentueux avec des bonnes attitudes, des bons entrepreneurs, des entrepreneurs. De tous horizons ? De tous horizons. On a une équipe aujourd'hui espagnole de cinq personnes. On va récruter d'autres nationalités. Aujourd'hui, on a cinq cultures différentes chez Digitaléo et il habite toute Rennes. Et puis demain, on verra. Et s'il faut s'installer à Paris ou installer une filelle à Paris, on le fera. S'il faut aller à Barcelone, je vous préviens. Oui. Juste une petite question. Bonjour, Elia Guilleux. Moi, je travaille chez EDF, l'espèce de mastodonte. Donc tout ça, ce n'est pas pour tout de suite. J'ai juste une question. Vous parlez d'hybridation, de différence, puis vous parlez de femmes. Et du coup, la place des femmes à Digitaléo, ça donne quoi ? Alors là, je suis fière de vous annoncer qu'on est parité aux membres du comité de direction. Pareil, ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché. C'est devenu naturellement. Voilà. On a, en revanche, au niveau de l'effectif global, 35 % des femmes, 60 % d'hommes, parce que dans les milieux, notamment des ingénieurs, c'est... Les femmes et les numériques, ce n'est pas encore ça. Même si on fait tout pour les sensibilités à venir dans ces registres. Donc là, ce n'est pas de... C'est technique, vous ne trouvez pas de femmes. C'est technique, c'est technique. Mais en tout cas, en termes d'attitude, on est toutes... C'est aussi recherché. Ah non, alors je ne discrimine pas du tout. Ni au niveau des sages, ni au niveau de ses origines, ni au niveau des sexes. C'est... Quand je recrute quelqu'un, je recrute une attitude, des compétences. Je ne recrute pas une femme, un beau gosse. Non, je... Donc votre mari, vous ne l'avez pas rencontré chez Digitaleo ou non ? Ah, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez Digitaleo. Mais je ne sais pas cet angle d'attaque-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Elena ? Non ? Merci beaucoup d'avoir apporté votre témoignage qui était très riche. En tout cas, très vivant. Voilà, Elena est une belle personne, c'est une belle rencontre. J'étais ravie de faire cette première masterclass avec elle. Excellent appétit et bonne continuation sur l'événement. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.